Musique Yo bien ou bof ? Alors le débriefilme du jour c'est l'expérience interdite Alors j'ai découvert la bande annonce de ce film il y a de ça maintenant quelques semaines Bande annonce qui m'avait plu mais qui avait surtout éveillé ma curiosité de cinéful raffiné Et bah tu sais quoi poto finalement c'était nul la bande annonce n'a pas du tout tenu ses promesses ma gueule Bon alors déjà pour commencer ok je le dis vite fait c'est le remake d'un film qui est sorti dans les années 90 avec Julia Roberts et compagnie Je le dis avant que tu me le mettes dans les commentaires pour faire ton connaisseur Voilà bah tu sais quoi poto on s'en bat les nuts Encore une soirée foire et gâchée avec une histoire intéressante mais mal exploitée Bref une séance de cinéma décevante C'est un film sans saveur poto c'est du vu et revu A un moment donné ils ont même essayé de se la jouer film d'horreur alors que moi je déteste les films d'horreur Et quand on voit ce que le sujet pouvait apporter là c'était complètement pété Bah ouais faut m'expliquer faut m'expliquer à quoi ça sert de faire des remakes dans l'air du temps aussi décevant et en dessous de l'original Ça sert à quoi ? Les mecs d'Hollywood c'est comment ? Par exemple un exemple Pourquoi pas faire une suite ? Vous êtes bêtes ou quoi les mecs d'Hollywood ? J'te s'explique un truc, tous les acteurs qu'on jouait dans la version des années 90 aujourd'hui c'est des restats poto T'aurais fait une suite en remettant le bail au goût du jour avec les effets spéciaux actuels pour séduire une nouvelle génération Ça aurait été terrible je suis un cinéphile raffiné moi je sais moi Allez jette ça dans ta boîte à idées de génie c'est cadeau imbécile Au début du film quand ils font leur expérience et tout c'était quand même pas mal mais c'est malheureusement très vite retombé Sinon bah le point positif parce qu'il faut en dire quand même bah le casting est pas trop mauvais Avec d'abord le mec qui joue dans 24 heures chrono Et justement lui il a joué dans la première version mais là dans ce film là bah y'a aucun lien Donc ça n'a aucun intérêt je comprends pas Bref Ensuite y'a plusieurs petits jeunes qui sont quand même pas mal Euh je vais pas tous les dire mais déjà y'a Ellen Page Même si ça se dit pas comme ça je m'en bats les nuts On l'a notamment vu dans X-Men Ideo Future Pass Mais en vrai le seul truc intéressant dans ce film c'est cette go Nina de bref Propinèse une canadienne bulgare je te raconte pas comment elle est fraîche ma gueule Un chapiteau sérieux poto Franchement je la connaissais pas mais voilà dans ce film c'est le seul truc qui m'a fait zizir Bref bref C'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film Je précise aussi que c'est un film interdit au moins de 12 ans Donc tu ne peux pas y aller avec n'importe qui Puis de toute façon c'est une expérience interdite que moi personnellement je te déconseille Voilà c'était mon avis de cinéphile raffiné Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film On connait les bails Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo !